Bonjour à tous, nous consacrons cet Agité Plus à la question de la Palestine. Et j'accueille Imen Habib, qui est animatrice de la campagne Boycott des investissements-sanctions, dite BDS France, et également animatrice de l'Agence Média Palestine en France. Alors comme on parlera tout à l'heure, Imen, avec vous de la campagne BDS, qui est une campagne internationale, je voudrais tout de suite vous demander plutôt de nous présenter, si vous le voulez bien, l'Agence Média Palestine. C'est un média palestinien ? Alors c'est un média français qui a été lancé en France, donc en 2011, par des membres de la société civile en France, et qui vise à donner une information alternative sur ce qui se passe en Palestine, et à diffuser une information alternative sur la réalité de la situation en Palestine, et qui a vocation aussi à lutter contre ce qu'on dit de faux sur la question palestinienne en France, notamment dans certains médias à l'échelle nationale. Donc vous relayez des informations qui paraissent dans d'autres médias, ou là-bas ? Voilà, on fait beaucoup de traductions, d'analyses qui nous paraissent pertinentes sur la situation en Palestine et en Israël, et on donne aussi la parole à des Israéliens anticolonialistes, notamment The Boycott From Within, qui est une association dont on parlera peut-être tout à l'heure, et des Palestiniens en Cisjordanie, à Gaza, et partout en Palestine occupée. D'accord. Alors nous avons choisi de vous inviter cette semaine, parce que l'actualité nous rappelle le triste sort subi par les Palestiniens, pour d'abord deux raisons. Les nombreux assassinats qui ont lieu en ce moment même dans la capitale Jérusalem, capitale de la Palestine ou d'Israël, vous nous direz un petit peu ce qu'il en est, la situation complexe qu'a cette ville. Et puis aussi parce que l'ONU, le 2 décembre prochain, devrait voter la création de l'État palestinien, la reconnaissance en tout cas internationale de la création de l'État palestinien. Et la position de la France devrait se décider au Parlement par un vote. Alors d'abord, qu'est-ce qu'on peut attendre de ce vote ? C'est quoi les forces en présence ? Est-ce que tous les partis sont unanimes à reconnaître enfin le droit aux Palestiniens à avoir un État ? Bien sûr, on peut se féliciter du fait que la question de l'État palestinien soit remise à l'ordre du jour. Moi, j'aurais tendance à être un peu plus réservée. C'est-à-dire que bien sûr, c'est une bonne nouvelle si la France reconnaît l'État palestinien. Il y a beaucoup de pays, comme vous l'avez dit, qui l'ont déjà reconnu, notamment en Amérique du Sud, où il y a eu une vague cet été et bien avant de reconnaissance de la Palestine. Il y a plus de 136 pays, je crois. Alors bien sûr, c'est une bonne nouvelle du fait qu'on pose cette question, qu'on la mette à l'ordre du jour. Et bien sûr, s'il y a un vote de la France, ça sera quelque chose de positif. D'un point de vue aussi juridique, parce que si la Palestine passe de territoire occupé à État occupé, ça peut avoir un impact aussi peut-être juridique, dans le sens où on espère que l'autorité palestinienne pourra déposer notamment des requêtes et des recours en justice contre la puissance occupante, donc l'État d'Israël. De ce point de vue-là, ça peut être intéressant. Après, je pense qu'il ne faut pas limiter, en tout cas le mouvement de solidarité avec la Palestine en France, ne doit pas limiter ses objectifs à la demande de cette reconnaissance. Mais aussi, et on le sait bien, parce que tout ce conflit dure jusqu'à présent, parce qu'il n'y a pas de sanctions contre la puissance occupante. Israël est une puissance occupante. Et je pense que cette demande de reconnaissance doit s'accompagner de demandes de sanctions contre l'État d'Israël aujourd'hui. Alors, on suit ça de près, évidemment. J'ai vu que beaucoup de députés PS étaient favorables à cette reconnaissance. Maintenant, nous, ce qu'on espère, c'est qu'il va vraiment y avoir, pour qu'il y ait un changement véritable en Palestine et en Israël, il faut qu'on mette une pression sur l'État d'Israël et qu'on contraîne cet État à respecter le droit international. Vous voulez dire que la reconnaissance de cet État de Palestine ne pourrait être que symbolique ? Bien sûr, parce qu'en fait, comme je vous le disais, ça peut avoir peut-être un impact aussi en termes de recours. Mais demain, on reconnaît la Palestine. Et qu'est-ce qui se passe ? Malheureusement, la réalité, ce qui se passe, c'est qu'Israël bafoue le droit international, bafoue ce que disent les États. Les États et l'ONU ont adopté des résolutions pour Israël et la Palestine, qu'Israël ne respecte pas. Et donc, si demain, on reconnaissait l'État de Palestine, ça serait une reconnaissance symbolique, politique. Mais est-ce qu'il y aura des changements derrière ? Malheureusement, c'est ce que je vous disais, et c'est pourquoi j'insiste là-dessus, seules des sanctions contre Israël pourront amener à un changement de situation là-bas. – Pour contraindre Israël notamment à faire évacuer les milliers de colons israéliens qui occupent… – Tout à fait, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, il n'y a pas la Palestine d'un côté et Israël de l'autre. Israël n'a jamais voulu délimiter ses frontières. Donc il n'y a pas de frontières entre officiel… Enfin, le droit international a fixé des frontières qui sont celles de 1967, qu'Israël ne respecte pas, notamment en y implantant des colons, qui aujourd'hui sont au nombre de plus de 200 000 en Cisjordanie. Et 200 000 à Jérusalem-Est, donc c'est quelque chose de très très grave, parce que ça crée une situation irréversible, et ça crée la situation dans laquelle on est aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est un véritable système d'apartheid, qui fait qu'il y a des routes pour les colons, il y a des lois discriminatoires pour les Palestiniens, comme exactement, ça ressemble beaucoup, même si la situation est encore différente, à ce qui s'est passé en Afrique du Sud. Vous faites référence au Bantoustan, peut-être, à ces espèces de faux États confécutifs. C'est exactement ça. Et donc c'est pour ça que beaucoup de personnes aujourd'hui, au-delà de la question d'un État, deux États, parce que déjà ce n'est pas à nous en France, effectivement, d'aborder cette question, on peut avoir un avis, mais c'est surtout que ce qui est, à mon avis, très important au-delà de la question des États, c'est vraiment comment faire en sorte que l'application du droit international soit respectée là-bas, parce que l'ONU a dit des choses déjà, a dit qu'il devait y avoir le respect des frontières de 67, notamment Jérusalem qui est aujourd'hui au cœur des tensions, Jérusalem, selon le droit international, Jérusalem-Est, donc c'est là où se passent en ce moment toutes les graves choses et la situation terrible qui sont en train d'avoir lieu. Jérusalem-Est est un territoire palestinien, est un territoire palestinien, mais ce n'est pas nous qui le disons, c'est l'ONU et le droit international. Et aujourd'hui, on voit les tentatives d'Israël, effectivement, à travers des colons fanatiques, qu'Israël protège, ça, il faut que l'État d'Israël les protège, d'attaquer, effectivement, là, c'est vraiment la poudrière, d'attaquer notamment le lieu saint des musulmans, qui est la mosquée d'Al-Aqsa. Et là, malheureusement, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, mais ça va de crescendo en crescendo et c'est la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Alors, on va y venir dans un instant, à la situation de Jérusalem. Juste un point, pour en finir avec cette histoire du vote en France, d'abord, de la création de l'État palestinien, quelles sont les forces en présence ? Vous avez dit que le PS était plutôt favorable à ce vote, à cette émergence d'un État palestinien. Qu'en est-il des autres forces ? Il y a des députés PS qui ont déposé, je crois, une résolution ou une motion en ce sens. L'ELV et le Front de Gauche sont favorables à cette résolution, bien sûr. D'accord. Alors, vous parliez d'apartheid. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu là-dessus ? Il y a en Israël une population dite arabe, en tout cas, qui était présente, qui est des Palestiniens dotés de la citoyenneté israélienne. Et puis, il y a aussi des Palestiniens à l'extérieur du petit État israélien, dans ce qu'on appelle les territoires occupés, les colonies. Et ils n'ont pas le même statut. Mais est-ce que déjà, les Palestiniens israéliens, ou les Arabes israéliens, comme on dit, ont une citoyenneté de plein droit ? Ont les mêmes droits, donc, que les citoyens israéliens juifs, donc ? Non. La population arabe d'Israël représente à peu près 20% de la population en Israël. Alors, on nous présente souvent l'État d'Israël comme un État pluraliste qui accepte ces minorités. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces Arabes palestiniens, ces Palestiniens d'Israël, étaient là avant la création de l'État d'Israël. Ce n'est pas Israël qui les a gentiment accueillis, c'est vraiment des gens qui étaient là, et dont beaucoup ont été chassés de leur maison une fois la création de l'État d'Israël. Et donc, ces Palestiniens sont victimes de beaucoup de discriminations, notamment dans les lois. Il y a toute une série de lois discriminatoires, notamment, il y a un centre qui s'appelle Adala, le centre de soutien des droits de l'homme et des minorités en Israël, qui fait tout un travail de recensement. Il y a plus de 200 lois discriminatoires pour les Arabes israéliens. C'est tout un système basé sur l'apartheid, en fait. Je pourrais vous en recenser. Les Arabes israéliens n'ont pas le droit d'acheter des appartements, par exemple. Il y a toute une série de documents. À Jérusalem-Est, notamment, les Palestiniens n'ont pas le droit de reconstruire leurs maisons une fois qu'elles ont été détruites. Et donc, ça amène à des destructions de maisons. Il y a beaucoup de destructions de maisons. Et ça, ça veut dire, en gros, toute une politique, et malheureusement, qui s'illustre aujourd'hui, il y a plus de 100 000 maisons qui ont été détruites en Cisjordanie et à Gaza cet été. Mais ça s'illustre, effectivement, par des séries de mesures discriminatoires, notamment dans l'accès à l'éducation, au logement, donc pour ces Arabes israéliens. Est-ce que, effectivement, cet État qui se présente comme la seule démocratie au Moyen-Orient est une théocratie ? Alors, ça, on le sait, Israël est une démocratie, mais c'est une démocratie pour les Juifs. On le voit, de toute façon, pour toutes les personnes qui ont été sur place. C'est-à-dire, moi, c'était mon sentiment, en tout cas, quand on va sur place, on arrive à l'aéroport, et effectivement, quand on n'est pas juif, c'est-à-dire on a un passeport même européen, on peut, et quand on a un passeport arabe, c'est encore une autre affaire, mais rien que quand on arrive à l'aéroport, on comprend le système israélien. C'est-à-dire, on peut être refoulé. Si on dit qu'on va dans les territoires palestiniens, on est refoulé. C'est un régime d'apartheid autoritaire et qui se présente effectivement aux yeux du monde comme un État démocratique, mais il y a énormément de citoyens français qui, une fois à l'aéroport, se sont fait refouler tout simplement parce qu'elles avaient une mauvaise tête ou elles étaient suspectées de vouloir tout simplement aller en Cisjordanie. Alors, ce qui caractérisait aussi le régime d'apartheid sud-africain, c'était de très nombreuses dérives violentes, l'usage de la torture, l'usage de l'assassinat politique, et puis, bien sûr, une guerre permanente aux frontières, voire à l'intérieur, contre le mouvement de libération noir, représenté par Nelson Mandela et quelques autres. Est-ce que c'est assez comparable avec ce que vivent les Palestiniens ? Aujourd'hui, bien sûr, il y a des similitudes, mais il y a aussi des différences. Israël est coupable du crime d'apartheid, mais bien sûr, c'est différent quand même de l'Afrique du Sud, mais il y a beaucoup de similitudes. Il y a maintenant, à l'heure actuelle, plus de 7700 prisonniers palestiniens, dont un nombre très important d'enfants, je n'ai pas le chiffre exact, mais des enfants, des mineurs palestiniens, des femmes. Et tous ces gens-là, la plupart n'ont jamais, et c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure, on parlait d'Israël, démocratie, etc., n'ont pas eu le droit à un seul procès équitable. C'est-à-dire que c'est l'armée israélienne qui... Le tribunal dépend de l'armée israélienne, c'est un tribunal militaire. Ces prisonniers n'ont pas le droit à un procès équitable, comme on serait... Et donc là, il y a aussi, bien sûr, des déclarations d'Amnesty International. Tout ça est documenté, tout ça est fait. Il y a cette situation des prisonniers, effectivement, dont beaucoup, et on le sait aussi par Amnesty International et par d'autres ONG sur place, qui sont victimes de tortures, donc dans les prisons, dans les géoles israéliennes. – Torture qui est même légalisée sous un quelconque enrobage constitutionnel. – Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Il y a tout, je vous disais, il y a toute une série de pratiques. – On pratique aussi beaucoup, comme en Afrique du Sud, si je ne m'abuse, au temps de l'apartheid, la détention administrative, c'est-à-dire sans jugement. Là, vous parliez de procès inéquitable, parce que devant des tribunaux désarmés, et puis parce qu'ils suent éventuellement d'aveux sous la torture. Mais il y a aussi, je crois, beaucoup de Palestiniens qui sont simplement détenus sur une décision administrative sans date même d'un procès, sans même qu'on leur reproche quoi que ce soit. Simplement parce qu'ils gênaient, de toute évidence. – Tout à fait. Et dont beaucoup, d'ailleurs, sont des prisonniers politiques. D'ailleurs, tous les Palestiniens qui sont arrêtés, il y a environ, je crois, 26 députés qui ont été arrêtés donc du Conseil législatif palestinien. Voilà, c'est la Palestine qu'on emprisonne et qu'on emprisonne maintenant de… Enfin, c'est des Palestiniens et on ne connaît pas une seule personne en Palestine qui n'a pas un frère, un cousin, un voisin qui a été emprisonné par l'armée israélienne. – Même les joueurs de foot de l'équipe palestinienne ont pu être régulièrement arrêtés. On se souvient de la très longue grève de la faim que Mahmoud Sarsak, joueur de l'équipe palestinienne, a arrêté administrativement, donc sans jugement et sans même accusation quelconque, qu'il avait dû mener pendant 90 jours pour obtenir finalement sa libération avec un mouvement de solidarité international. Alors, je voudrais en venir maintenant à la question de ce qu'on a évoqué tout à l'heure à Jérusalem, les nombreux assassinats, je peux en rappeler quelques-uns, mais on a des adolescents israéliens enlevés et assassinés en Cisjordanie, et puis un adolescent palestinien brûlé vif, ça c'était juste avant l'été, au début de l'été, puis la guerre contre Gaza avec le bombardement des populations civiles, je rappelle 2100 victimes palestiniennes, principalement des civils évidemment, et côté israélien, 70 victimes, principalement des soldats. Et puis depuis septembre, ça se concentre autour véritablement de la mosquée Al-Aqsa, qui est le troisième lieu saint ou le plus sacré des musulmans, mais qui est aussi à la caractéristique à Jérusalem de jouxter le mur du temple, qui est aussi le lieu principal du culte juif, et qui fait l'objet, ce territoire microscopique au sein de Jérusalem, d'émeutes, d'assassinats, aveugles, au hasard, on attaque des croyants dans une synagogue, et puis dans une mosquée, et puis à la sortie dans la rue, etc. Comment expliquer ce climat de haine, d'assassinats aveugles, et pourquoi autour d'Al-Aqsa et du mont Sion ? Alors depuis maintenant de très nombreuses années, aujourd'hui ça se focalise parce que la situation est telle que ça devient vraiment une... ça explose, mais depuis de très nombreuses années, la situation est très tendue à Jérusalem. Moi j'y suis allée en 2005, et déjà on sentait une atmosphère très très dure. Il y a plus, comme je vous le disais, il y a plus de 200 000 colons à Jérusalem Est, donc qui est le territoire palestinien. C'est la raison pour laquelle les choses explosent, c'est-à-dire le droit international, donc il y a Jérusalem Ouest, qui est censée appartenir aux Israéliens, et Jérusalem Est, qui est censée appartenir aux Palestiniens, selon le droit international, encore une fois. Et Israël colonise tous les quartiers à Jérusalem Est, donc les quartiers où ils devraient, les Palestiniens aspirent à ce que Jérusalem Est soit leur capitale. Donc destruction de maisons. Destruction de maisons à Silouane. On essaie de faire fuir les gens. Il y a une situation, on va dire, terrible pour les Palestiniens aussi à Jérusalem Est, et donc des entraves à leur lieu de culte, notamment à Jérusalem, et la mosquée d'Al-Aqsa, c'est ce qui a fait l'objet de l'actualité ces derniers jours. Mais il y a toute une situation où ces colons empoisonnent au quotidien la vie des Palestiniens. C'est-à-dire qu'il y a des attaques, effectivement, il y a des intimidations, il y a des violences. L'armée israélienne détruit les maisons à Jérusalem Est, rebaptise des rues pour les judaïsés, pour en faire le projet d'Israël qui est actuellement en cours à Jérusalem. C'est une épuration ethnique, c'est-à-dire par tous les moyens, on chasse les Palestiniens de Jérusalem Est. Et c'est cette situation-là qui fait qu'aujourd'hui, il y a effectivement des émeutes, il y a des gens qui luttent, qui résistent pour rester là où ils sont depuis des millénaires. Et effectivement, l'objectif d'Israël, et ce contre quoi les Palestiniens résistent, et on le voit encore avec l'actualité, c'est contre le fait tout simplement d'avoir une épuration ethnique, c'est-à-dire que les Palestiniens sont en train de se chasser de leur territoire. On leur détruit leur maison et ils sont interdits de... Il faut le savoir, particulièrement à Jérusalem Est, il est entièrement interdit pour un Palestiniens qui a vu sa maison rasée de la reconstruire. Donc voilà, c'est une tentative d'Israël de chasser les derniers Palestiniens, les Palestiniens donc de Jérusalem pour en faire, comme Netanyahou le dit, la capitale une et indivisible d'Israël, du peuple juif. Netanyahou, le premier ministre israélien, qui est à la tête d'un gouvernement de droite et d'extrême droite, je le précise parce qu'une bonne partie de ces colons israéliens sont d'idéologie extrémiste de droite, ultra-religieux et quelques-uns d'entre eux, et c'est aussi pour ça que Al-Aqsa est devenu une sorte de point de catharsis de la violence, une partie de ces gens aimerait détruire Al-Aqsa pour la remplacer par un lieu de culte juif, puisqu'historiquement ces deux religions se côtoyaient dans ce territoire. Je voulais évoquer aussi ce qui s'est passé cet été, parce qu'évidemment on est dans un contexte qui fait craindre la possibilité d'une troisième intifada. Cet été, on a vu une nouvelle guerre d'Israël contre le peuple palestinien, une véritable guerre avec invasion au sol et bombardement du ciel. C'était à Gaza, je l'ai rappelé, les Chives, plus de 2000 victimes palestiniennes. Où on est Gaza aujourd'hui ? C'était officiellement cette guerre d'agression pour éradiquer la résistance palestinienne représentée dans la bande de Gaza par un parti islamiste, le Hamas. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose des suites de cette guerre, à la fois pour la vie quotidienne de toutes les victimes, qui sont prises en quelque sorte peut-être entre deux feux, je ne sais pas, et de cette résistance palestinienne, de ces formes ? Alors comme on s'en rappelle, en 2006, il y a eu des élections et le Hamas a remporté ces élections. Des élections dans la bande de Gaza ? Voilà. Alors qu'on aime ou pas le Hamas ou d'autres partis politiques, c'est une chose, mais qu'on refuse le choix, ou en tout cas ce qu'a voté le peuple palestinien, suite à ça, il y a eu ce blocus qui s'est installé à partir de 2007. – Blocus militaire contre la bande de Gaza ? – Blocus militaire, ce qu'il faut savoir c'est que malheureusement, y compris l'Union européenne a boycotté Gaza, c'est-à-dire soutient le blocus de Gaza, et a dénoncé ces élections, etc. n'a pas reconnu… – Est-ce qu'il est possible d'imaginer que ces élections n'étaient pas démocratiques ? Ce qui pourrait être une… – Elles l'ont été sous observation de membres de l'Union européenne, et qui ont accepté le fait que ça a été des élections démocratiques. – D'accord. – C'est le vote qui n'a pas plu manifestement, et donc ce qu'il faut savoir c'est que Gaza est sous blocus depuis 2007. Un blocus c'est quoi ? C'est-à-dire qu'à Gaza, c'est l'un des territoires le plus densément peuplé au monde pour une superficie minuscule, et il y a plus d'1,5 million de personnes aujourd'hui qui sont dans une véritable prison à ciel ouvert, qui ne peuvent ni sortir, c'est-à-dire c'est absolument terrible ce qui se passe à Gaza. Israël coupe l'électricité, 95% des habitants de Gaza n'ont pas accès à l'eau potable. C'est un cauchemar, les habitants de Gaza depuis 2007 vivent un véritable cauchemar, et donc tout ça, ça dure depuis 2007. – Un blocus militaire ça veut bien dire que personne ne sort, personne ne rentre, et les matières premières rentrent au compte-gouttes éventuellement, mais sous contrôle bien sûr de l'armée d'occupation. – Alors on a souvent entendu qu'il y avait des colons en 2005 qui se sont retirés, que c'était un geste de bonne volonté de la part d'Israël, c'est absolument faux, c'est-à-dire qu'Israël continue à occuper Gaza, occupé par air et par la mer, c'est-à-dire qu'il y a des pêcheurs qui sont quotidiennement entravés, on ne compte plus le nombre de morts chaque jour ou presque, on en entend, un pêcheur de Gaza a été assassiné par la marine israélienne, tout simplement parce qu'il essayait de pêcher, de développer l'économie de Gaza à travers son activité, et ça c'est une réalité quotidienne. Donc Israël continue non seulement à occuper la Cisjordanie, comme on l'a dit tout à l'heure, à occuper Jérusalem-Est, mais à occuper Gaza également. – Quelle est la logique de tout ça ? Parce qu'on peut imaginer coloniser un territoire pour s'en approprier les richesses, mais faire mourir à petit feu, voire très rapidement quand on la bombarde du ciel comme cet été, une population, ça a quel sens ? Les gens ne peuvent pas fuir, donc on ne peut pas parler d'épuration ethnique, à Jérusalem-Est on fait fuir les gens, mais à Gaza on ne peut pas fuir, puisqu'on est enfermé dans cette prison à ciel ouvert. On prive les gens de médicaments, l'eau elle est souillée, donc effectivement l'accès à l'eau potable est extrêmement restreint, l'économie ne se développe pas, donc même si Israël vend une partie de ses matières premières à cette clientèle captive, donc le bourreau vend de quoi survivre à sa victime. Quelle logique y a-t-il pour Israël à maintenir une telle pression contre une population qui de toute évidence ne regrette pas forcément son vote contre le Hamas ? Le Hamas est toujours là. – Ce gouvernement est fascisant, c'est-à-dire que c'est un gouvernement d'extrême droite qui a commis effectivement cet été un massacre, plus de 2150 Palestiniens ont été assassinés. Il y a eu, voilà, c'est une série de, comme vous l'avez dit, une répétition de massacres en 2009, et c'est ce qui avait amené en France en tout cas à la création de la campagne BDS France, dont on parlera tout à l'heure. – Après Plondurcy. – Après Plondurcy où il y avait déjà eu 1400 morts. – Voilà, Israël avait déjà bombardé… – Mais Israël est le régime d'apartheid israélien, et beaucoup disent qu'il est dans une espèce de folie génocidaire, c'est-à-dire qu'il n'y a plus… on ne comprend pas forcément la logique, et c'est des fanatiques qui sont en train d'appuyer sur des bombes et de larguer des bombes sur des civils. Alors je pense qu'Israël, de manière générale, essaye de maintenir son système d'occupation et d'apartheid, et notamment de le maintenir aux yeux du… c'est-à-dire essayer de le maintenir dans la durée. Sauf qu'effectivement, comme on l'a vu, ça fait maintenant plus de 65 ans que ça dure, et c'est pour ça qu'on pense, on est beaucoup à penser en France mais partout dans le monde, que le seul moyen de faire en sorte que ça puisse changer, c'est vraiment d'appliquer des sanctions et de faire le BDS contre l'État d'Israël. – Une petite précision, puisque Gaza a été bombardée et très largement détruite cet été, et qu'elle est toujours, cette bande de Gaza, sous embargo ou blocus plutôt militaire, le ciment et les machines-outils de la reconstruction sont vendus par Israël, c'est bien ça ? En fait, c'est tout le simulacre qui est en train de se passer. Il y a eu une conférence des donateurs des États récemment à Gaza, où pas un seul Gazaoui n'a été présent à cette conférence des donateurs, où il a été promis plus de 5,4 milliards de dollars pour la reconstruction de Gaza. Et là encore, ce qui est frappant, c'est qu'aucun acteur Gazaoui, aucun parti, aucun membre de la société civile Gazaoui n'était présent à cette conférence. Ça explique aussi pourquoi on en est là aujourd'hui beaucoup, c'est-à-dire que les Palestiniens n'ont pas le droit de donner leur avis ou de prendre part aux décisions qui sont prises. Et par ailleurs, ce qu'on sait, c'est qu'une grande partie de ces 5,4 milliards vont aller à l'autorité palestinienne. Mais qu'en plus, ce qu'on sait et ce qui est le véritable scandale, c'est que les entreprises qui vont reconstruire, qui ont été désignées pour reconstruire Gaza, sont des entreprises qui participent activement à l'apartheid et à l'occupation et à la colonisation. Et donc, c'est des entreprises israéliennes qui vont reconstruire Gaza. C'est-à-dire que ça permet finalement, c'est le système qui permet, soutenu par les Nations unies notamment, qui permet à Israël perpétuellement de continuer ses crimes. Si Israël bénéficie de la reconstruction de Gaza, si Israël bénéficie du fait qu'on vend des produits en Cisjordanie qui sont israéliens, et si l'Union européenne regarde ça et permet cela, effectivement, dans deux ans, on aura un autre massacre, comme il y en a eu un en 2009, comme il y en a eu un cet été. Oui, il faut régulièrement détruire pour que l'aide internationale, sous couvert d'une aide humanitaire, continue de subventionner Israël pour continuer de détruire. C'est ça. Donc, ce que beaucoup de Palestiniens disent, c'est qu'on n'a pas besoin de cet argent, on veut notre liberté et notre dignité. Il y a des États donateurs, et ça, c'est ce que beaucoup de Palestiniens de la société civile disent, ne nous donnez pas d'argent, mais imposez des sanctions à Israël. Et là, on avancera un petit peu plus vers la résolution du conflit. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'argent qui sont touchés par l'autorité palestinienne, mais finalement, ce que les Palestiniens demandent, c'est vraiment leur liberté, leur dignité, et ça passe par la fin de l'occupation. Et ça, l'Union européenne manifestement n'est pas prête à s'engager là-dedans. Une dimension de ce régime d'apartheid qu'on n'a pas souligné encore, mais qui va éclairer ce que l'on vient de dire de ce cycle destruction financé finalement par la communauté internationale au travers de la reconstruction, c'est qu'une grosse partie de la classe politique israélienne est en fait composée d'anciens officiers de l'armée, et que ces gens-là se sont très largement reconvertis non seulement en politique, mais aussi dans les affaires liées précisément à cet effort de guerre. Effort de guerre, je le dois dire, financé très largement par les États-Unis, États-Unis qui sont un des derniers États à ne pas vouloir reconnaître la création de l'État palestinien et à continuer de s'opposer au vote de l'ONU contre Israël. Enfin, les États-Unis continuent de bloquer l'application du droit international et de soutenir plus ou moins aveuglément Israël. Peut-être pour terminer notre entretien, la campagne BDS justement, c'était une initiative de la société civile palestinienne, de dizaines et des dizaines d'ONG, d'associations de cette société civile, et cela s'inspirait de la campagne de boycott des années 70-80 contre l'apartheid sud-africain. On nous demandait à l'époque de boycotter les oranges à Haute-Span et les événements culturels sportifs sud-africains. Alors, où est-ce qu'on en est de cette campagne ? Qu'est-ce qui se fait en France à travers vous notamment avec la campagne BDS ? On a vu dans le journal télé un reportage sur l'action réalisée au Salon international de l'agroalimentaire, le Cial. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les modes d'action et puis quels sont les succès peut-être de cette campagne essentiellement citoyenne, même si elle interpelle aussi les États pour le désinvestissement et les sanctions ? Alors, comme vous l'avez dit, c'est une campagne qui a été lancée en 2005 par plus de 171 associations de la société civile palestinienne. Nous, on a créé la campagne BDS France en 2009, qui maintenant se développe, qui prend modèle, comme vous l'avez dit, sur ce qui s'est passé en Afrique du Sud. Et donc, il y a différentes campagnes. Il y a à la fois une campagne sur le boycott des produits, bien sûr. Donc là, il s'agit d'aller dans les supermarchés. Malheureusement, il y a encore beaucoup de produits israéliens, dont beaucoup, puisqu'Israël, comme on le disait tout à l'heure, n'a pas délimité son frontière qui viennent des colonies israéliennes. Est-ce qu'on peut donner quelques marques ? Alors oui, bien sûr, il y a l'entreprise Méhadrine. Méhadrine qui est le principal exportateur de produits agricoles qu'on trouve dans les supermarchés en France. Donc, on trouve quoi ? Des dates, des oranges, des avocats ? Des patates douces aussi. Il y a toute une série de produits agricoles qui sont étiquetés Israël et dont on appelle au boycott, bien sûr. Ensuite, il y a toute une série. Donc, il y a le boycott culturel. Donc là, il s'agit... Nous, on essaie de le faire systématiquement. C'est une campagne internationale. Donc, il y a des artistes du monde entier. Il y a eu un appel spécifique aussi aux artistes du monde entier pour les inviter à refuser de blanchir la situation qui est faite là-bas. Parce qu'on peut dire que la culture est à part, mais en fait, le gouvernement israélien, et d'ailleurs beaucoup de ministres l'ont déclaré officiellement, ils se servent de ces artistes étrangers pour essayer de redorer leur image, notamment après les massacres où on essaie d'amener des festivals, etc. Et donc ça, c'est une démarche que nous, on essaie de faire systématiquement. On essaie d'écrire à des artistes pour essayer de les amener à annuler leur concert. Alors, par exemple, quelques artistes qui ont annulé leur concert ? Alors, on avait écrit à Vanessa Paradis. Oui. On avait écrit à Vanessa Paradis qui a annulé son concert, mais qui n'a pas dit... qui a dit que c'était pour des motifs professionnels, qu'elle a annulé. En France, on avait écrit à Julien Clerc, qui nous avait répondu dans le Nouvel Observateur, qui y est allé quand même, mais c'était intéressant parce que pour nous, l'idée, c'est aussi d'essayer de faire parler de la campagne BDS, donc ça avait été assez médiatisé. Certains de ces concerts avaient été perturbés en France aussi par des militants de la campagne. Oui, tout à fait. Il y avait eu des actions, donc des mobilisations lors de ces concerts. Donc, il y a ce volet-là. Ensuite, il y a eu une campagne qu'on avait menée contre l'Euroespoir en Israël, donc contre le fait... ça, c'est au niveau du boycott sportif, où là aussi, l'idée, c'est d'amener à une prise de conscience de la situation qui est faite aux sportifs palestiniens, qui sont entravés, ne serait-ce que dans leur liberté de circulation. Les sportifs palestiniens n'ont pas le droit de participer ou de sortir ou d'avoir un visa pour participer à des compétitions internationales. Donc l'Euroespoir, c'était une coupe de foot ? C'est ça, c'était une coupe de foot, ou Israël qui devait avoir lieu en Israël. Européenne, normalement ? Tout à fait, tout à fait. Mais qui incluait Israël ? Qui incluait Israël. Et pas la Palestine. Et pas la Palestine, bien sûr. Donc, on s'est mobilisés par rapport à ça. Il y a eu toute une série d'actions dans différentes villes. Ensuite, on se mobilise aussi au niveau du boycott syndical, où on invite à prendre conscience et à faire tout un travail de sensibilisation, d'une part, par rapport à la situation des travailleurs palestiniens, notamment dans les colonies, mais aussi à rompre des liens avec l'Aïssa Drout, qui est le principal syndicat israélien et qui a des liens directs et malheureusement qui participe au système d'oppression et d'apartheid du peuple palestinien. Donc, ce n'est pas un syndicat comme les autres qui voudrait que tous les travailleurs, quelle que soit leur religion ou leur origine… Qui n'acceptent pas les travailleurs palestiniens syndiqués, notamment, et qui est vraiment responsable de beaucoup de discrimination et qui participe à ce système. Ensuite, il y a eu le boycott universitaire. Donc là, il s'agit de demander à ce qu'il n'y ait pas d'accord entre des universités françaises, notamment, et des universités israéliennes, parce qu'il faut savoir que ce n'est pas seulement le gouvernement israélien, c'est toutes les institutions de l'État d'Israël, aujourd'hui, qui sont complices de ce système. Il y a les universités, toutes les universités israéliennes, ont aujourd'hui des partenariats avec l'armée israélienne, avec le Technion, qui est un institut qui collabore avec l'armée israélienne, etc. C'est tout un régime, en fait. Et donc, le boycott, c'est important de le rappeler, il ne vise pas les individus, il ne vise pas les israéliens en tant que tels, il vise vraiment les institutions. Et donc, ce boycott universitaire, c'est dans ce sens-là qu'il est mis en place. Mais alors, tout à l'heure, on a parlé d'une démocratie seulement pour les Juifs. On peut imaginer qu'au moins, au sein de cette démocratie seulement pour les Juifs, il y a au moins une partie de la population juive qui est en désaccord avec l'apartheid israélien et le colonialisme aux frontières. Qu'en est-il des capacités de mobilisation, de la liberté d'expression, de cette partie de l'électorat et de la population israélienne, qui s'opposent au colonialisme ? Alors, la situation pour eux aussi, pour ces anticolonialistes aussi, évidemment, comme dans tout le reste, devient très difficile. Cet été, pour la première fois selon des personnes anticolonialistes en Israël, on a assisté à des scènes de lynchage, c'est-à-dire, en gros, dans des rassemblements de la gauche en Israël, on a assisté à des attaques de l'extrême droite virulentes, c'est-à-dire que même eux n'avaient jamais vu ce degré de violence contre eux. Bien sûr, ils le voient contre les Palestiniens, mais aussi contre eux maintenant, ça se développe de plus en plus. Il reste des espaces, bien sûr, notamment où il peut y avoir une liberté d'expression, dans des journaux israéliens comme Maharetz notamment, mais ça aussi qui est remis en cause, où il y a des journalistes qui se font menacer, qui sont accusés de traîtres, d'être des traîtres. Et puis, il y a eu notamment une tentative de criminalisation de ces militants, dont beaucoup sont membres de la campagne qui s'appelle « Boycott from within », le boycott de l'intérieur, et qui sont aujourd'hui, dont le gouvernement israélien veut interdire la liberté d'expression, le fait d'appeler au boycott aussi d'Israël. Donc, ils sont aussi quelque part attaqués et ils mènent un combat courageux qu'il faut évidemment relayer et soutenir. – C'est quelque chose qui a d'ailleurs été tenté en France, de criminaliser l'appel au boycott. On a été un certain nombre à être poursuivis devant les tribunaux simplement parce qu'on était partisans et donc on appelait à boycotter des produits israéliens, ce qui veut dire juste à demander aux gens de ne pas les acheter, ce qui est une liberté de base, surtout dans le capitalisme, de ne pas consommer. – Qu'en est-il d'ailleurs de cette circulaire de Michel Alliomari, puisque c'était sous Sarkozy ? – Voilà. – Est-ce qu'elle est toujours en vigueur ? Est-ce qu'on est toujours poursuivis ? – Alors pour en revenir un peu, la circulaire Michel Alliomari, c'est une circulaire très politique qui a été évidemment signée par Michel Alliomari, demandant aux procureurs de poursuivre systématiquement ceux qui boycottent Israël. Alors c'est tellement politique qu'on n'a pas demandé, qu'ils n'ont même pas eu entre guillemets la finesse de demander de boycotter tous ceux qui boycottent tous les pays. Ils se sont focalisés vraiment sur Israël. Ça prouve à quel point ce n'est pas du droit, ce n'est pas de la loi, c'est vraiment une instrumentalisation de la justice. Et donc cette circulaire demandant aux procureurs de poursuivre systématiquement existe depuis 2010. Et malheureusement, il y a eu suite à ça des militants qui ont été poursuivis dans différentes villes de France, aujourd'hui cette circulaire n'est toujours pas abrogée. Il y a eu plusieurs démarches en direction de Christiane Taubira, des tribunes, des pétitions, des interviews, des gens qui ont été, là où elle intervenait dans différents meetings, l'interpellé sur cette question. Elle a refusé, ça il faut le savoir également, d'abroger cette circulaire qui est clairement, on va dire, une atteinte aux droits fondamentaux d'expression et clairement une volonté politique de criminaliser un mouvement citoyen et pacifique. La campagne BDS est une campagne citoyenne et non violente. Donc si on nous enlève le dernier espace d'expression et de critique de l'État d'Israël, et bien ça laisse la place à des extrémismes et c'est ce qui est en train d'encourager le gouvernement aujourd'hui. Imen Habib, merci. Merci de ces explications sur la situation en Palestine occupée et sur la campagne BDS. On continuera de relayer vos actions dans notre journal télé alternatif. Merci d'avoir été avec nous dans la JT+. On se retrouve la semaine prochaine pour parler grands projets inutiles et imposés. À bientôt. C'est qui au téléphone ? C'est ma chronique qui commence, j'attends un coup de fil. Ah oui, c'est la chronique du monde fou d'Henric Degui. Deux secondes. Ah, c'est bon, ça vibre. Oui, allô ? Ouais ? Ouais, tu m'entends ? Salut ! Allô, allô ? Allô à l'huile ? Allô à l'âle, il est con. Ouais, t'es connecté sur alterjt.tv ? Ça va commencer là. Ouais, je comprends ce que tu ressens. C'est dégradant d'être aimé par des fous de Dieu, et en l'occurrence, fous de toi. À ça, ils pètent pas la forme, les mecs. Ils se font sauter, ils arrivent au paradis en confettis, et pour eux, c'est la fête. Que la lumière soit, mais l'obscurantisme fut. Ouais, ils sont là à gueuler comme des cons à la haie grands, mais ils sont pas de taille. En tout cas, mec, toutes nos excuses au nom de l'humanité. Et souviens-toi de ce que disait ton cousin éloigné. Seigneur, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Bon, allez, je te laisse. La bise à Jésus et Bouddha, hein ? Je t'embrasse, Mahomet. À la classe, non ? Et lui, en plus, il adore les fruits défendus. Il est chez Orange et Apple. Mes chers auditeurs, chers internautes, pardon, assoiffés d'émotions. Français, françaises, islamistes, exiboséophiles, catholiques, consanguins, incestueux et juifs, adeptes du Shabbat-Shabit. Jeunes dépressifs islamisés, saluent les bourreaux. Bourreaux, boulots, dodo. France profonde, saluent les fromages qui puent. C'est les infos du monde fou. Actuellement, on le sait, c'est préoccupant cette contagion islamiste extrême dans les quatre coins de la France, cette quête pathologique d'une reconnaissance, ce désespoir mal assumé, une sorte de reconversion suicidaire dans le subconscient. Mais quelque part, c'est compréhensible. Il y a cette réforme territoriale où s'est rajoutée cette nouvelle province pittoresque, rustique, un temps soit peu en chantier, mais pas tout à fait en ruine. La Syrie, bien sûr. Peuplée de résidents aux arguments tranchants, dont la devise incisive « Liberté, égalité, décapité », avec ses die-idistes modernes et passionnés de vidéos. Moteur, action, coupé ! Enfin bon, je veux bien croire qu'il faut que jeunesse se passe, mais sans dérive sectaire, c'est possible. On est bien loin de cheveux longs et idées courtes. Maintenant, c'est longue barbe et idées sanguinaires, après âge tendre et tête de bois, âge con et tête de turc. Ils sont la chair à canon, pour ainsi dire, d'une mafia, l'État islamique, le Daesh. Et pendant ce temps, elle profite à qui, cette sauvagerie ? Suite à l'affaire Maxime Auchard, par exemple, qui s'est fait une belle récupération et qui alimente l'islamophobie ? L'homme qui murmurait à l'oreille des fachos ? Le sans-gêne-sans-sagé-gêne, l'ancien algérien d'adoption, un mec plus que rétro, mais un peu disco, born, born to be alive. Excusez-moi, un petit délire perso. Jean-Marie Le Pen, bien sûr, il a déclaré que l'on devrait guillotiner Maxime Auchard. Ce Jean-Marie, c'est bien simple, c'est le Zemmour de la politique. 15 siècles de retard. Jean-Marie, si tu veux décapiter, t'as qu'à rejoindre l'État islamique. Tu crées une sorte d'annexe, le djihadisme pour tous, voilà, avec ou sans vaseline. Mais t'as toujours pas compris que la haine engendre Le Pen et vice versa. Pour conclure, ce n'est pas seulement le plus grave qu'il y ait trop de convertis. Autre dangerosité, c'est un mal dans l'humanité, il y a trop de cons tout court. Bon, en attendant, moi je vais vous laisser, je vais au Vatican assister à un concours de soutane mouillée. Xavier, je t'attends. A très bientôt, à moins que d'ici là, le nouveau Messie revienne, ou que le Père Noël fasse caca dans nos souliers. C'est parti. Bon. 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 Bon.